bonjour ou bonsoir et bien aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit livre qui m'a beaucoup touché que je viens de recevoir ce matin par la poste et c'est d'ailleurs un livre auquel j'ai participé je vais vous expliquer pourquoi et comment alors d'abord permettez moi de vous présenter le livre et son titre qui est très original vous voyez comment il s'appelle 21 et pourquoi s'appelle-t-il 21 pour beaucoup de raisons mais entre autres il y a 21 auteurs et autrices qui ont participé à cette grande aventure qui a été proposée par une amie à moi j'ai vraiment le plaisir de considérer d'être une amie et qui s'appelle agnès pizziquetti lélé et qui est à l'origine de cette maison d'édition qui s'appelle matrem édition et les éditions matrem sont engagés dans le développement de la visibilité des textes de femmes et les bénéfices des ventes de ce recueil précis serviront à soutenir la première publication de jeunes poétesses haïtiennes issus des zones sinistrées et défavorisées donc vous comprendrez que c'est une motivation très forte en tout cas pour moi pour avoir participé plus que volontiers à ce travail alors comment est née cette histoire je vais vous raconter parce que après je vais vous en parler puis je vous en lire que tout petit extrait toute façon à ne pas faire quelque chose de trop longue un jour agnès me téléphone et me dit amanda est ce que tu voudrais participer à un livre un travail sur qui aurait comme thème haïti écoute c'est bien gentil je suis très honoré mais ce n'est quand même pas un sujet que je connais bien je connais haïti comme tout le monde j'en ai entendu parler comme tout le monde j'ai suivi tout ce qui se passe un petit peu haïti mais je ne suis pas une spécialiste suffisamment informé sur ce sujet il me dit mais non c'est important ça pourrait être une lettre ça pourrait être un nouvel ça pourrait être une poésie bien fait d'une part je ne suis pas je ne fais pas de poésie je n'en fais plus en tout cas j'en ai fait quand j'étais très jeune mais c'est bien fait bien longtemps je dis moi j'écris des nouvelles ou des livres mais voilà mais enfin qui est comme thème haïti ça paraissait quand même un petit peu difficile bon enfin elle a naturellement beaucoup insisté et à la fin je me dis écoute donne moi deux jours mais dans deux jours je dois recevoir ton texte donc c'était vraiment un défi une gageure je suis mais comment est ce que je fais pour écrire en deux jours avoir le temps de l'écrire faire de la recherche etc qu'il soit corrigé et d'envoyer ce texte en deux jours bon enfin j'ai quand même commencé à réfléchir à réfléchir à laisser venir comme je fais d'habitude c'est à dire je prends le thème et puis je laisse un petit peu vous savez un peu comment gestation c'est comme ça que je je laisse que ça soit mon inconscient qui travaille qui produisent ce qu'ils cherchent qui prennent les morceaux d'un puzzle qui a effouillé je dis je laisse faire si ça doit se faire ça se fera et puis petit à petit elle m'a dit mais enfin je repense ce que m'avait dit agnès elle m'avait dit mais toi qui travaille depuis des années sur sur la spiritualité sur la vie la mort sur l'après l'après mort l'après vie toi qui a fait beaucoup de recherches anthropologiques aussi sur l'afrique et l'amérique latine tu connais le vaudou le candomblé le mal à macumba je dis oui c'est vrai tout ça c'est vrai c'est vrai que c'est des sujets que j'ai beaucoup su travailler sur lesquels j'ai écrit d'ailleurs alors un jour et ben voilà je les rappeler fin jour je les rappeler et je lui dis ok j'accepte le défi je pars et je vais écrire et j'ai donc écrit un texte qui est à l'intérieur de ce travail mais avant de parler de mon texte je voudrais quand même vous lire quelques tout petit voyez gelé j'ai mis plein de petits post-it il ya il ya des choses magnifiques c'est en français à part juste quelques petits textes quelques textes qui sont en en créole mais bien sûr là je ne peux pas les comprendre mais je voudrais juste vous lire quelques extraits par exemple un extrait seulement des extraits très bref de ruidard de ristal je ne sais pas vous dire qui sont ces auteurs parce qu'il y en a de tous les pays il y en a d'afrique qui en a je crois des des antilles d'autres pays il y en a de haïti bien sûr il y en a de france voilà je sais pas vous qui vous dire voilà par exemple trouve la de ruidard de ristal je voulais juste une strophe haïti est la femme de classe négligée indépendante asservie génie d'histoire la risée de tous ses amis la victime de tous ses fils elle pleure elle crie personne n'entend pourquoi aide là aide là où est-elle elle est là haïti est l'état d'âme de tous les croyants la conversion de tous les religieux l'assemblée de tous les prêtres l'église de tous les pasteurs haïti est la grâce de tous les voleurs la salvation de tous les corrompus le paradis de tous les criminels haïti 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 là où tu es haïti et etc etc c'est très puissant c'est très fort je vous lis un autre extrait haïti révolution 21 de cyril tanne wafo ma prononciation n'est certainement pas la meilleure je vous lis une strophe les assassinats sauvages la pauvreté exacerbée l'insécurité prononcée la corruption en ancrage l'élite aux ordres à l'origine du désordre tenant les ficelles de la discorde l'état inexistant ou contesté les aides étrangères détournées les gangs protégés et organisés des populations jetés en pâture par le tâtonnement de l'état immature les flux de migrants toujours croissant l'afflux des ong constant en mode cannibale abonnez au scandale qui court les ruelles le tremblement de terre et ses séquelles je vous assure que ça vous fait glacer le sang et puis il ya une très très jolie cantilène écrit d'un une amie très chère qui s'appelle alice queen qui a écrit beaucoup de choses et de quantité de livres dont on a déjà beaucoup parlé que vous trouverez sur le set sur ma chaîne youtube les interviews que je lui avais fait et elle a écrit pourquoi parce qu'elle est là une histoire particulière et personnelle avec haïti donc c'est la raison pour laquelle je l'avais impliqué dans ce dans ce travail elle a écrit une très jolie cantinelle qui s'appelle tina et la bassine mais je peux pas vous la lire parce qu'elle est beaucoup trop longue mais elle est extrêmement belle et puis il ya une autre très jolie poésie de bethina alcindor qui s'appelle rêve haïtien les enfants se réveillent émerveillés ils entendent les cris de leurs frères résonner haïti est sauvé nous sommes libérés nirva rêve d'une vie plus facile où les enfants seraient protégés et leur désir respecté alors elle pleure en silence de ses rêves imaginés samuel serre son cahier il voudrait être professeur mais pour cela faudrait déjà qu'ils soient écoliers etc etc c'est très 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 beau et puis et puis il ya un magnifique texte de d'agnès pizzi kéti glélé qui s'appelle coeur dentor que je ne peux pas vous lire parce qu'il est beaucoup trop profond chaque mot chaque phrase résonne et vibre je vous lis juste le premier paragraphe en conquête perpétuelle de ton illustre délivrance ton approche marque l'instant d'une hardiesse fougueuse qui chevauche déjà mon consentement séraphique monte proclame la veillée d'armes je ne peux pas vous lire ce texte je vous lis la conclusion veillée d'armes sœur notre souveraineté sans terre est un miracle apatride ce soir l'initiation s'apprend par défaut car les lucioles n'ont pas envie de danser et il y a ensuite une deuxième partie dans cette deuxième partie il y a deux textes beaucoup plus long de nouvelles une et de louis mesma lélé et s'appelle eva aïtia c'est une magnifique nouvelle mais vraiment très très belle de l'accouchement d'une déesse l'accouchement d'un être de protection d'haïti de l'accouchement de l'âme d'haïti je ne veux pas le définir c'est absolument magnifique eva aïtia est celle qui soulève le coeur des haïtiens et qui exprime sa protection c'est un magnifique texte très bien écrit avec un profond sens de l'histoire de l'espoir et de la spiritualité et le dernier texte qui est un peu plus long qui est une nouvelle s'appelle l'étrange voyage d'i fait il fait c'est un prénom c'est une petite jeune fille il est écrit par amanda castello que vous connaissez et c'est ce fameux texte que j'ai quand même réussi à pondre en l'espace de deux jours et de nuit auquel je suis très attaché je vais pas vous lire bien sûr parce qu'il est beaucoup trop long il je crois qu'il ya 9 pages 10 pages pourquoi j'y suis attaché parce que parce que le thème de l'esclavage m'a toujours profondément interpellé parce que la violence et les crimes qui ont été commis par par les blancs qu'ils soient coloniaux français espagnols portugais anglais allemand il n'y a pas eu beaucoup et les italiens il ya encore moins et puis après les américains quels qu'ils soient tous ces crimes qui ont été commis aussi bien en afrique qu'en amérique latine qu'en australie elles ont été par la race blanche blanche ou légèrement calorée parce que les arabes aussi ont participé à l'exploitation et à l'esclavage et donc c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touché interpellé et donc j'ai voulu chercher un voilà le parcours de cette petite jeune fille qui s'appelle y fait qui est donc capturé qui devient esclave avec toute sa famille et qui va ensuite partir pour haïti voilà le lien et c'est l'étrange voyage d'y fait je peux pas vous raconter enfin je peux raconter peut-être un jour mais pas maintenant tout cas parce que j'aimerais que vous lisiez le livre pour pour avoir ce livre et bien il faut que vous contactiez où les éditions matrem ou alors le plus simple c'est encore que vous contactiez sur facebook agnès pizzi katy glélé ça s'écrit agnès pizzi katy p i 2 z i c h e 2 t i glé 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 pardon g l e l e et vous la trouvez sur facebook que vous la trouvez voilà sur les réseaux sociaux et sinon les ré les éditions matrem se trouve à lyon 3 impasse jourdan 69 008 lyon france voilà eh bien je vous rappelle ce très très beau livre voilà vous avez les 21 ou peut-être même quelqu'un en plus auteur et autrice et puis je vous souhaite une très belle lecture je crois que vous allez ça va changer votre image l'image que nous avons tous c'est qui est une image très triste d'aïti et de son peuple alors souhaitant longue vie à bientôt au revoir